Et bien bonsoir voilà maintenant nos émissions radars sont devenues une mensuelle donc eh bien nous sommes une fois tous les quinze jours exactement une fois tous les quinze jours donc la dernière fois c'était terrorisme on expliquait un petit peu l'origine l'origine du terrorisme et comment l'europe était responsable parmi les plus grands génocides non nous et nous étions malheureusement à cause du décès de de benoît notre hôte du de jazet et bien nous étions au plaisir indien voilà et donc c'est pas benoît qui m'a non c'est son père non au décès du père de benoît voilà donc émission radar 78 du jeudi 2 mai 2019 intitulé banque populaire de chine et sous titré le capitalisme durcit sa sa devise donc cette devise durcit elle pourrait se résumer en trois mots anglais paix or die c'est à dire payer ou mourir alors ce rapport entre la mort absence de vie et le salle le et le salaire oui de salarium le la ration de celle qui était accordée aux soldats romains et sous-jacent dans l'expression française gagner sa vie alors dans le contexte d'une guerre militaro industrielle mondialisée depuis 1945 parce que il ya des gens qui pensent que nous sommes en paix depuis 1945 c'est faux nous sommes dans une guerre militaro industrielle mondialisée et bien cette expression est progressivement devenu alors est ce grâce au plan marchal j'en sais rien défendre son beefsteak donc on est passé de gagner sa vie à défendre son beefsteak mais la mise en concurrence des individus de gré ou de force relève du mortifère esprit de compétition donc l'exploitation sans limite des territoires extractivisme surpêche déforestation le culte païen de la performance technologique technophilie anthroposophie transhumanisme nous impose l'agrochimie les organismes génétiquement modifiés en milieu ouvert les fibres d'amiante les contaminations par les radios nucléides les ondes électromagnétiques à de très haute énergie la privatisation militaro industrielle de l'espace et de la recherche scientifique donc nos vrais résistants nos vrais dissidents le savent ils ont donc adopté les slogans suivants perdre sa vie à la gagner effectivement donc on ne parle plus de gagner sa vie il ya de plus en plus de gens qui disent nous perdons notre vie à la gagner et nos vies ne valent pas leurs profits alors effectivement pour tous et pour un c'est pas les mêmes non alors nos vies ne valent pas leur profit on est complètement dans dans ce que nous dans la raison même de nos émissions radar c'est à dire que elles succèdent nos présences ils n'interrompent plus tous les jeudis de 19h à 20h sans aucune exception depuis octobre 2015 pour tenter de sortir du couloir de la mort des jeunes dont le rôle principal est d'avoir participé dans le cadre du printemps arabe à des manifestations pour exiger de la démocratie dans un pays qui est une dictature confessionnelle extrêmement sanguinaire qui avec une coalition actuellement et avec la complicité des états unis d'amérique de la france et du royaume uni est en train d'affamer le pays le plus pauvre du monde le yémen et vous pourrez aller regarder notre émission de mai dernier donc il ya il ya une année que nous avons fait à ce sujet sur les ventes d'armes françaises à cette ignoble dictature mais bon elle n'est pas la seule vu qu'on fournit aussi des avions rafales à al-sissi le dictateur égyptien qui donc suite à un coup d'état parfaitement démocratique s'est imposé en égypte voilà donc on est là effectivement dans la mise en concurrence des et donc perdre sa vie nos vies ne valent pas leurs profits et donc ces profits effectivement ils sont faits sur sur la mort donc pendant que la gauche du medef avec ses candidats collaborateurs au prochain piège à cons de la gouvernance des commissaires intergouvernementaux de l'union européenne nous disent on nous a construit une drôle d'europe notre union européenne donc ma source c'est la tête de liste du parti communiste français sur le média officiel france culture le 29 avril 2010 donc je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous voyez ces relents nauséabonds qui nous viennent du pcf mais on va parler maintenant du parti communiste chinois le pcc donc ce criminel état d'esprit est imposé économiquement par les patronats internationaux au nom de la sainte croissance et de la sainte loi commerciale de la liberté de circulation des marchandises et des services et là je vois arriver notre ami pierre merachkovski voilà mais bon je retourne à mes oignons quand il va être là on lui passera la parole donc à travers les institutions financières sportives artistiques scientifiques et culturels national et international à grand renfort de propagande médiatique les jeux olympiques en sont les plus finesse aux exemples historiques alors souvenons-nous berlin 1936 munich 1972 et pékin 2008 donc c'est ça c'est cet esprit de compétition imposée qui est pour moi mortifère et donc j'annonçais l'arrivée de pierre merachkovski qui est qui qui alors je tiens à le préciser il m'appelle et il me dit est ce que je peux lire un texte et je lui ai dit non non mais tu me demandes pas l'autorisation de dire un texte dis moi j'aimerais lire un texte et tu viens et tu lis ton texte et donc je vais je vais passer l'esquimau à il n'est pas près donc quand il me dira qu'il est prêt donc je vais continuer à expliquer comment on procède on fait ça un petit peu la technique est présente mais la technique la technique est très bonne la technique est très bonne et s'améliorer parce que notre ami marc gadi investi dans un stabilisateur et c'est grâce je dirais oui à ses moyens matériels personnels à son investissement personnel que nos émissions radar et même à son abonnement personnel alors pendant un moment on avait envisagé peut-être de de faire une une collègue peut-être un crowdfunding pour acquérir un téléphone qui sera dédié à nos et à nos émissions normal je ne veux pas de publicité de toute manière nous ce qu'on aimerait c'est que notre émission 42 du 15 mars 2018 reviennent qui s'appelait légitime défiance et qui a été visiblement foutu aux oubliettes grâce à la mafia et aux clans france insoumise et moi on arrête de toucher à nos profils oui bien sûr ça c'est un peu embêtant alors nouveau nous devons toujours garder à l'esprit que la survie du plus apte parce que c'est souvent nous la balance à la gueule tu vois ils sont tous tous ces libéraux sont épris de darwinisme quand il s'agit de nous exploiter le croupion donc nous devons toujours garder à l'esprit que la survie du plus apte au sein d'une société humaine correspond toujours aux critères recherchés par ceux qui accaparent les territoires les outils de production les ressources humaines les savoir-faire et qui répartissent les revenus générés selon des stratégies qui servent leurs intérêts et ceux de leur vie politique militaire et confessionnelle voilà ne jamais croire que le chômage structurel intrinsèque aux sociétés industrielles de production de masse serait lié à une quelconque éducation défectueuse à un manque de formation voire à une faible appétence pour le travail non la productivité augmente ce qui signifie que l'on crée plus de richesses avec moins de personnes et parallèlement la part des revenus salariés ne cesse d'être mondialement diminuée réduite donc le chômage est un signe de bonne santé pour les oligarchies militaro industrielles c'est un signe de bonne santé le chômage plus il ya de chômage plus nos oligarchies vont bien et elles auraient tout à perdre dans une répartition du travail et de re et des revenus qui génèrent donc on va pourquoi est ce que j'ai fait ce préambule c'est pour bien montrer que malheureusement la république populaire de chine n'est pas différente de la fédération des états unis d'amérique ou de la fédération de russie ou même de la cinquième république française ou de n'importe quel autre pays sur terre vu qu'actuellement c'est cet état mondialisé du règne du prix de revient est commun à tous ces systèmes d'asservissement des peuples tu dis ça à cause de chaînes attendre d'un train attendre non 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 alors cette émission banque populaire de chine est consacrée justement au pouvoir dictatorial centralisé du léviathan thermonucléaire et militaro industriel que subissent les peuples chinois et au niveau international et commercial qui est devenu l'acteur de premier plan qui aime se faire appeler république populaire de chine et que tous les criminels opportunistes courtisent ou combattent donc le chinois c'est qui c'est quoi les peuples chinois ce sont les gens qui vivent sur les territoires que prétend gérer la république populaire de chine la république populaire de chine une coupe tous les territoires qu'ils gèrent effectivement il ya eu la rétrocession de hong cong donc maintenant c'est géré par les chinois mais aussi bien sûr il faut voir que parmi les provinces chinoises il ya il ya une énorme disparité déjà en chine il ya au du désert il ya les tropiques il ya tous les climats et il ya des peuples très différents la république populaire de chine c'est avant tout les ceux les hans qui qui est qui sont les chinois ce qu'on appelle les chinois qui ont imposé je dirais comme les russes ont imposé sur ce qui était l'ensemble des ex républiques socialistes soviétiques michel strogoff voilà exactement c'était c'était un empire but c'est dans le cadre de la chine encore un empire bureaucratique dans le cadre de l'ursss à travers la fédération de russie c'est toujours resté quand même un empire bureaucratique avec un pouvoir centralisé dans lequel les peuples n'ont comme ici comme partout pas vraiment leur leur mot à dire donc les peuples chinois sont les premières victimes des politiques décidées par les par des oligarques locaux alors ces oligarques ils sont rompus au capitalisme totalitaire d'état parce que on l'a vu sur la dernière émission le capitalisme c'est pas la particularité des deux sociétés privées on va tout à l'heure parler d'une société d'électronique qui 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 va bientôt avoir un rôle de premier plan par rapport à la 5g qui est quelque chose d'abominable mais et on saura que c'est une société privée mais à capitaux fermés on va parler de tout ça mais il faut comprendre que le capitalisme n'est pas particulier au capitalisme libéral et que donc quand on parle de la république populaire de chine effectivement on combat une forme de capitalisme qui est un capitalisme d'état et qui est certainement aussi la forme la plus totalitaire et de capitalisme donc ce capitalisme d'état il exploite l'homme au nom du socialisme alors il peut rééduquer n'importe quel déviant en le transformant comme les animaux domestiques des territoires auxquels nous appartenons en esclaves totalement soumis en biens mobiliers en organes à transplanter voire encore plastifiés commercialement exhibés alors là je vais citer le point point fr du 17 septembre 2010 je cite l'exhibition de cadavres humains à des fins commerciales est contraire à la décence et de ce fait illégal en france ce jugement confirme l'interdiction de l'exposition de l'exposition her body à corps ouverts proposé par la société encore events et mettant en scène 17 cadavres humains d'origine chinoise plastinés ouverts et disséqués afin d'éveiller le grand public au fonctionnement de l'anatomie humaine voilà je mettrai le lien de la source donc ça c'était le 17 septembre 2010 mais pour ce qui concerne les prélèvements pour ce qui concerne les prélèvements forcés d'organes en chine et bien j'ai une source de wikipédia point or que je cite en raison du bus du besoin de transplantation en chine et dans d'autres pays comme c'est comme c'est joliment dit diverses observations observateurs du monde médical et d'organismes tels que l'onu et le tts donc the transplantation society ont observé une situation non éthique qui sait ce que c'est qu'une situation non éthique c'est une situation totalement inhumaine mais on préfère dire une situation non éthique se développer en chine à savoir l'exécution de prisonniers pour leurs organes et la mise en place d'un trafic très lucratif de ces derniers de plus l'étranger oui oui mais tu sais qu'en plus les pratiquants les pratiquants de falun gong dont je vais parler tout à l'heure donc les pratiquants de falun gong forment le groupe le plus le plus important des camps de prisonniers chinois alors on parle aussi de camps de prisonniers on va pas parler de camps d'extermination des camps de prisonniers chinois depuis le début de la persécution de leurs pratiques spirituelles en 1999 et c'est également depuis cette année là que l'on observe une très forte augmentation du nombre de transplantations d'organes en chine voilà donc je leur donne la date s'il te plaît mais la date alors la date il ya tout à l'heure je vais en parler il ya le le bureau 6 ans c'est 6 6 temps que je retrouve ça la date c'est en 99 et c'est en juin 99 que oui oui c'est en jean 99 que mais je vais expliquer parce que le falun gong au début a été promu par la république populaire de chine avant d'être condamné je vais expliquer pourquoi donc là si tu es prêt pierre je pense que je vais te je vais te laisser l'esquimau dans la fiche de lecture qui m'a été remise récemment vous souligner mon esprit d'abnégation et d'humilité concernant ma démarche artistique évidemment je ne suis pas opposé à cette idée d'abnégation et d'humilité qui peut paraître contradictoire avec mes prises de parole assez virulente dans des groupes artistico-politiques telles les sociétés d'auteurs religieux des jaunes mais simplement je pense qu'effectivement il faut différencier l'attaque d'une structure qui ne représente pas les individus c'est à dire que contrairement à anna arendt je ne pense pas qu'il y ait une explication rationnelle de l'oppression c'est un grand mystère c'est pas parce que les gens sont con ou méchants ou bêtes qu'il y a eu oppression il n'y a pas d'explication à cela voilà et donc ma démarche artistique si on peut parler de démarche artistique consiste en fait à créer un dispositif qui ne repose pas sur la toute puissance d'un auteur de son texte ou d'un scénario c'est à dire que comme je vous l'avais indiqué le texte n'est qu'un prétexte quelque chose qui sera un message qui sera détourné reparti après après prier comme ça se passe actuellement dans les mouvements sociaux on peut constater que par la sphère internet il n'y a plus de comité central et deux groupes décisionnaires exactement et c'est cette virulence de vie ce brouillonnement que j'essaye de mettre en place à travers la la réalisation de mes films dans le cas présent je souhaiterais en quelque sorte que la mise en scène de ce projet adopte la forme de l'assemblée générale c'est à dire que le film la mise en scène sera à son général en ce sens qu'avant de tourner une séquence j'expliquerai du mieux que je peux les intentions que j'ai voulu donner en écrivant la continuité dialogue et que je vous ai fourni ça sera exactement une explication mais disons une communication d'une énergie d'une illumination que j'ai en moi et j'espère que la comédienne et que les opérateurs subiront enfin ou seront transportés si l'on peut dire par cette énergie et qu'ils filmeront comme ils pensent devoir filmer cependant pour qu'il y ait une illumination il faut bien qu'il y ait un matériel originaire un texte originel et je remercie de m'avoir demandé certaines précisions par rapport au projet de que j'avais donné en fait l'énergie viendra au début la caméra ou la prise de vue sera un système voyeuriste peut-être c'est à dire par la porte entrebâillée on en trouvera les deux coupes cca et petit à petit la caméra deviendra de plus en plus présente elle prendra le pouvoir elle obligerait les comédiens à se positionner par rapport à la prise de vue ayant un reversement total en fait des valeurs c'est comme si la caméra suscitait le discours écrit le discours avec un retournement final qui fera qu'à la caméra de nouveau s'arrêtera sur l'arbre et la voix ferrée qui diffusait les messages de vigile qui rate de la première séquence merci votre attention je te remercie pierre c'est 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 une mise au point que tu fais à travers ton texte qui est à la fois à mon avis fiction et autobiographie comme un peu tout ce que tu fais c'est à dire que tout ce que tu dis et fait est à la fois réel et création c'est à dire que j'avais oublié de préciser que ce texte faisait allusion à ce projet l'état de notre urgence que je développe depuis un certain temps donc en un mot il s'agit de faire un tournage classique avec un comédien une comédienne un texte et des opérateurs et que chacun est en est invité à s'emparer du tournage comme il le souhaite donc j'ai fait un film s'appellera et c'est c'est il ya en fait pas loin de 30 films en tous qui ont été réalisés autour du film et des textes qui ont été écrits et des photos et j'espère proposer l'ensemble de ces tournages l'acte cinématographique désintéressé va devenir un acte théâtral désintéressé et moi j'en étais au sujet parce que le fin le fond du problème c'est effectivement ce désintéressement c'est à dire cette gratuité dans l'acte artistique pour moi on va la retrouver au à la source du problème dans justement ces états et ces états nations et ses bureaucraties qui sont tous sauf des promoteurs de la gratuité c'est pour ça qu'au début j'ai dit que c'est il y avait paix hors d'ail payer ou mourir c'était un petit peu le nouveau leitmotiv si je peux juste commenter c'est intéressant de faire un parallèle entre l'art qui serait intéressé des dictateurs mais je sais pas ce qu'en pense bruno d'autres personnes il est quand même noté que hitler a commencé par être peintre par être peintre oui alors est ce que ça ce que ça pose un problème ce que tu penses que c'est contre avec toi ce que dit roger du tout comme comment on peut passer de la peinture à la dictature oui moi je pense que si adolf hitler avait continué à peindre et s'il avait orienté sa vie vers la peinture effectivement il ne est pas un moyen pour l'homme de canaliser ça c'est une force interne on va parler du qui tout à l'heure du quiconque par rapport au phalon gong et si cette force n'est pas canalisée elle est capable du meilleur comme du pire donc de la destruction et de la création et donc là et ruffin excusez-moi je t'en ai plus et le cas de ruffin alors qu'il fait des films comment tu le sens est-ce que c'est un acte désintéressé alors moi quand on est député et qu'on trouve le temps de faire des films alors que je pense qu'il ya beaucoup de choses notamment comme l'actuelle guerre au yémen qui nécessiterait de mobiliser sa force et que on en est à se poser la question d'une place au soleil ou d'une espèce de propos un petit peu bobo esque moi je trouve que le c'est complètement déplacé c'est à dire ces films ne sont pas en prise avec la réalité donc le christianisme qui avait rompu grâce aux enseignements de jésus avec les sacrifices obligatoires à un dieu sexiste jaloux et guerriers sacrifice géré par une classe privilégiée de prêtres au détriment du reste du peuple ce christianisme originel a malheureusement été récupéré par l'empire romain sur son déclin c'était sur quel territoire et bien c'était sur les colonies de l'empire romain en palestine voilà il ya 2000 ans donc l'empereur constantin premier fin politique a unifié par la persuasion et la contrainte des évêques querelleurs et avides de pouvoir lors du premier concile de nicée du 20 mai au 25 juillet 325 la doctrine du prêtre arius fera particulièrement les frais de cet opéat hostile des évêques impériaux en marche sur la doctrine sociale égalitariste compassionnelle et tolérante d'un charpentier juif prénommé jésus tous les écrits du prêtre arius seront systématiquement détruit par le feu auto d'affaire en portugais acte de foi comme le seront la très grande majorité des lieux sacrés de toutes les croyances autochtones d'europe seule si belle la mater magna mère des dieux verra ses nombreux lieux sacrés réaménager au profit exclusif de l'église catholique apostolique et romaine par la promotion du culte marial alors le cas le catholicisme le catholicisme le catholicisme commence justement après cet opéat hostile du concile de nicée en 325 mais qu'est ce qui va se passer c'est que le le si belle la mère des dieux elle voit tous ces lieux sacrés qui vont être récupérés par l'église catholique apostolique et romaine par la promotion du culte marial officialisé lors du concile d'éphèse en 431 qui préféra appeler la mère de jésus mère de dieu théotokos en grec plutôt que mère du christ christotokos alors doctrine qui sera plus tard propagée par l'église orthodoxe née du schisme de 1504 à constantinople alors constantinople je rappelle c'est istanbul aujourd'hui alors si j'ai fait cette longue digression au sujet d'une croyance populaire tolérante et libertaires à son origine mais malheureusement pervertie en religion officielle impériale et virale au service de toutes les conquêtes territoriales et de tous les affaires asservissement amérique australie afrique c'est afin de pouvoir faire le parallèle avec la plus grande persécution religieuse de tous les temps celle du falun gong falun gong ça signifie méthode de la roue de la loi voilà donc le falun gong est une discipline de quiconque alors le qui c'est le souffle et quiconque ça signifie maîtrise du souffle c'est non rien à voir alors cette discipline millénaire est indissociable de la tradition taoïste alors les taoïstes les bouddhistes et les confusionnistes ont développé des écoles de quiconque donc effectivement pour en psychothérapie en ergothérapie on sait très bien que la respiration c'est à dire que ou même simplement l'école grecque de ce que de ce qu'on va appeler plus tard les péripathéticiens disait que l'esprit devait cheminer avec le corps et bien dans le qui contre cette école asiatique on est à effectivement unifié la réalité de de cette unité entre le corps et l'esprit et donc on a des pratiques de respiration qui permettent de mettre le corps et l'esprit en harmonie l'action et la réflexion l'esprit et le corps donc ce ce qu'il faut comprendre c'est que le vide spirituel qui a succédé bien sûr mais 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 aussi du corps c'est à dire que si tu n'as pas de corps si tu n'as pas de cerveau tu vas avoir du mal à réfléchir donc le vide spirituel de l'ère post mao au début des années 80 alors que la corruption et le chômage endémique font des ravages sociaux dans